Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Le journal de mon grand-père est la chose la plus terrifiante que j'ai jamais lue. Pour la petite histoire, je suis un étudiant en histoire de 23 ans qui étudie à l'université dans une petite ville des Etats-Unis. J'aime apprendre l'histoire, en particulier les guerres. Mon grand-père est décédé récemment après une longue bataille contre une leucémie de stade 4. Lui et moi étions très proches. Il me racontait ses expériences au combat à la guerre. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un colis de sa succession. Il y avait également un petit mot qui disait « Cher monsieur, vous trouverez si joint quelques objets que votre grand-père voulait que vous ayez ». En ouvrant le paquet, j'ai découvert un journal relié en cuir et une plaque d'identité militaire datant de la Première Guerre mondiale. J'ai ouvert la lettre qui accompagnait les objets. « Jack, c'est quelque chose que je ne t'ai jamais dit pour ton bien », signé « Grand-père ». J'ai pris une grande inspiration et j'ai ouvert le journal. Journal du soldat James Holden, 2e bataillon, front occidental. « 5 octobre 1917, on dit que la guerre va bientôt se terminer ». J'ai déjà entendu ce mensonge, mais je l'écris ici au nom de l'espoir. La tranchée est toujours la même, de la boue jusqu'au genou, des rats qui s'engraissent sur les morts et une odeur constante de décomposition. Ce soir, le brouillard est plus épais que je ne l'ai jamais vu. Le caporal Davies jure qu'il a vu quelque chose bouger dans le no man's land. Nous en avons ri, mais il n'a pas voulu en démordre. Je ne lui en veux pas. Le silence semble erroné. Même les armes semblent hésitantes. 16 octobre 1917, il s'est passé quelque chose. Je peux à peine tenir le stylo, tant mes mains tremblent. Willoughby, un jeune homme à peine sorti de l'école, a disparu pendant la nuit. Il était de garde avec moi, quand il a soudain lâché son fusil et est sorti de la tranchée. Il n'a rien dit. Il a simplement disparu dans le brouillard. Nous l'avons appelé, mais il n'a pas répondu. Quelques heures plus tard, il est revenu. Seulement, ce n'était pas lui. Ce n'était pas vraiment lui. Son uniforme était déchiré et sa peau était grise comme de la cendre. Quand il souriait, ce n'était pas un sourire d'homme. Il était trop large, trop artificiel. Nous l'avons abattu. Dieu nous aide. Nous n'avions pas le choix. Mais même après les balles, il a continué à bouger. Il a fallu une baïonnette dans la poitrine pour l'arrêter. Nous l'avons enterré juste avant l'aube. Pas de prière, pas de cérémonie. Aucun d'entre nous n'a pu regarder la tombe bien longtemps. 19 octobre 1917 Les chuchotements ont commencé la nuit dernière. J'ai d'abord cru que c'était le vent, mais non. Ce sont des voix. Davies prétend qu'elle lui parle, qu'elle l'appelle par son nom. Il dit qu'il entend la voix de sa mère, qui lui dit de rentrer à la maison. Je lui ai dit que c'était la guerre qui jouait des tours. Mais je n'en suis pas si sûr. J'ai aussi entendu quelque chose. Ma sœur, Marie, qui est morte il y a des années. Les hommes sont à bout de nerfs. Certains ne parlent pas. D'autres ne veulent pas dormir. J'ai peur de ce que cette nuit nous réserve. 24 octobre 1917 Nous sommes maudits. Il n'y a pas d'autre mot pour le dire. Davies a essayé de partir. Nous l'avons trouvé au bord de la tranchée, fixant le brouillard. Il s'est débattu lorsque nous l'avons tiré en arrière, criant à propos de « la lumière » et des voix. Il a fallu trois d'entre nous pour le maîtriser. Au matin, il était mort. Son corps était froid comme la glace, sa peau pâle comme la mort elle-même. Nous l'avons enterrée à côté de Willoughby. Les chuchotements s'amplifient. Je jure avoir vu des formes bouger dans la brume. Mais chaque fois que je regardais, elles disparaissaient. 29 octobre 1917 Un autre disparu, Pritchard, cette fois. Il a marché dans le brouillard comme Willoughby. Lorsque nous avons trouvé son corps, il était couvert de givre. Les chuchotements sont constants maintenant. Ils appellent mon nom. Ils rient. J'ai rêvé de ma famille la nuit dernière. Ils se tenaient dans le no man's land. Leur visage se tordait en d'horribles sourires. Je me suis réveillé en hurlant. Le brouillard ne se lève plus. Jour et nuit, ils nous entourent. J'ai cessé de compter le nombre d'hommes que nous avons perdus. 30 octobre 1917 Il ne reste plus personne. Il n'y a que moi. La tranchée est silencieuse, à l'exception des chuchotements. Ils sont plus forts que jamais. Et maintenant, ils sont dans ma tête. Je vois les visages des hommes qui sont morts. Leurs yeux creux qui m'observent depuis le brouillard. Je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir tenir. Mes mains sont engourdies. Mon souffle s'embrume dans l'air. Le froid s'infiltre dans mes os. Il m'appelle. Je crois que je vais y aller. J'ai fermé le journal. Les yeux dilatés et la respiration rapide. Mon cœur ayant failli sortir de ma poitrine. Cela n'aurait pas dû être possible. Cela n'avait aucun sens. Je me dirigeais vers la fenêtre pour regarder dehors. Il y avait un brouillard épais, habituel à cette époque de l'année. J'ai regardé autour de moi, puis j'ai vu quelque chose qui m'a glacé le sang. C'était grand-père. Il se tenait là, dans son uniforme de combat, avec un sourire trop large sur le visage. Sa peau était grise et il prononçait quelque chose. Au début, je l'ai à peine distingué à travers le brouillard. Mais j'ai fini par complètement entendre ce qu'il me disait. Rejoins-moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada